Je fais partie des meilleures 65 kilos au long, j'ai pas peur de le dire. Oui, tu l'as prouvé encore ce soir. Au départ, on m'avait demandé d'un front qui commence à Babrani. Trois semaines avant, le combat il pète. On me propose une chaise, j'y vais, je relève les challenges et je suis prêt à boxer les mecs. Bon bah écoute, nous c'est tout ce qu'on te souhaite, vraiment. Que ce soit le Bellator comme Karim, ou que ce soit le Glory. C'est des organisations qui font référence. Et pour nous, c'est une telle fierté d'avoir des Français qui évoluent. Tiens d'ailleurs, je te donne un petit résultat, Dylan a perdu contre Sipi Chai ce soir. Je veux remercier bien sûr ma team, monsieur Fabien. Le partenaire, Frédéric Arnault et Herb de Boxing. Et monsieur Sébastien Tramor pour 1-2-3-1-3 qui nous permettent vraiment de consacrer à ça. Bien sûr, c'est primordial parce que c'est pas un sport professionnel et que vous touchez pas d'argent pour vous entraîner. Il faut tout faire en parallèle. Grâce au travail de David et toute l'équipe, on peut se consacrer à la bande, c'est énorme. Et ce soir, t'étais particulièrement bien préparé. Merci à toi. Et va me soigner vite cette arcade parce qu'elle m'inquiète. Félicitations encore, franchement. A bientôt Eddy, ciao. Et on en est déjà à notre avant-dernier combat de la soirée. Et là, je vais avoir particulièrement besoin de vous, Karim Gadji. Parce que sur le ring, il y a d'abord un Français, Cyril Benzaken, qu'on aime, qu'on apprécie. Et le russe, c'était de Kurelko. Je l'ai affronté ici il y a un an et demi. Un an et demi. Donc je le connais très bien. Je l'ai affronté deux fois aussi. Je l'ai affronté un an et demi. Et il y a deux ans au Japon. Deux ans et demi, je crois, au Japon. Au Glory, oui. Au Glory. Glory Tokyo. Glory Tokyo, voilà. Il avait gagné le match allé. Vous avez remporté largement, ou en tout cas de belle façon, le match retour. Ce n'était pas évident pour moi, mais j'ai travaillé pour cette revanche. Et voilà, j'ai gagné ma revanche. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Parce que c'est un mec... Dur, très dur. Très, très dur. On l'a revu au Kullun après. Et c'est vrai que ce n'est pas un adversaire facile du tout. Alors, on en a parlé avec Cyril Benzaken quelques semaines avant ce grand combat. Ce qu'il redoutait le plus, c'était cette façon d'avancer. Que c'était de quoi en quoi d'avancer, de coller en permanence, de ne pas donner d'espace. Il a travaillé de façon spécifique. Il s'est entraîné. Il a fait du sparring avec un pneu. Son pied avant et celui de son adversaire dans le pneu, justement, pour travailler de près. C'est ça qui vous avait posé problème aussi, Karim ? C'est ça qui m'avait posé problème la première fois. Et la deuxième fois, on a travaillé avec mes coachs. Et voilà, on a travaillé en fonction de sa stratégie. C'est la stratégie d'avancer et de chercher à taper de n'importe quelle façon. Sans se préoccuper de la garde ou quoi qu'est-ce. Mais il est très efficace et très dur. Il a un gros mental. On peut le toucher à la tête, aux jambes. Mais il va continuer dans ses objectifs d'enchaînement. Et Cyril, j'en ai discuté avec lui. On a parlé de cette façon de boxer. Et lui-même aussi avait remarqué son style de boxe et a travaillé pour. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Parce qu'on ne peut pas changer de façon de boxer du jour au lendemain. Ce n'est pas évident. Même si Cyril nous avait confié sur le plateau que sa grande force à lui, c'est sa capacité d'analyse. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il est peut-être déjà en train de réfléchir. Et il y a une chose qu'il a forcément remarqué. C'est la pommette droite de Stedkoenko qui, déjà, est très marquée, gonflée. Et limite à deux doigts de céder. Étonnant, ce premier round. Ça a déjà envoyé. Ça a répliqué beaucoup de la part de Cyril. C'était Thionneko toujours dans sa boxe avec son pressing en anglaise. Il me paraît un peu plus enrobé que face à vous, Stedkoenko. Alors, c'est simple. On avait combattu en moins de 77 kg. Oui. Ce soir aussi, c'est du moins de 77. Je vais même essayer de vous dire à combien ils ont été pesés. Ah, d'accord. Je vous dis ça. Oui, c'est vrai que c'était annoncé à 77. C'était du 80 ce soir. C'est du 80. J'ai vu le direct. Oui, c'est bien ça. Absolument. Oui, c'est ça. Dominique me confirme. C'est ça. Ils sont à 80 kg. 80 kg tous les deux. Donc, c'est quand même 3 kg de plus. Pourquoi c'est enrobé ? Oui. Voilà. Il a fait un peu plus de... Il est un peu moins sec que 80. Et qui nous dit ça ? Tout simplement, Dominique Maraninqui. C'est le boss. L'organisateur de cette belle soirée. Dominique, merci beaucoup. On va essayer de s'entretenir vite pendant cet inter-run et un petit peu aussi pendant le combat. Alors, ACB-KB cette année, quelle en est l'explication ? ACB-KB9. Neuvième édition, alors ? Neuvième édition. KB9, parce qu'ACB est une organisation de MMA, une organisation Hollande-Russes. Oui. C'est une organisation solide. C'est une très grosse organisation. Ils ont participé à la fight card avec toi ? Ou quelle a été la hauteur de leur participation dans cet événement ? La participation a été... C'est pour qu'il encier. C'est pour qu'il encier. C'est pour qu'il encier. C'est pour qu'il en ait supéré les points. Et pardon, c'est pas mal. On va s'arrêter deux secondes. On va en reparler pendant le prochain inter-run. Mais là, on peut même être à trois pour discuter. C'est très bien ce qu'est en train de faire Cyril Benzaken. Après la paumette droite, c'est désormais la gauche qui est touchée aussi. Ça en dit long sur la précision et l'efficacité du Français. Il n'y a pas vraiment de déchets pour l'instant dans sa boxe. Non, il est très propre. Cyril est très propre dans ses attaques. Il a trouvé des solutions pour empêcher Ceturinko de pouvoir faire le forcing. Il bouge très bien. Il y poste. Et il le fait courir même, Karim. Exactement. Il le fatigue encore plus. On dirait un toreador face au taureau. Et pour l'instant, il a déjà planté deux banderisses juste sous les yeux. On ne voit plus qu'il en mette une dans la nuque et on n'en parle plus du taureau. Si, après il a les deux oreilles et la queue. Mais ça, ça le regarde. Toujours dans le pressing. En tout cas, Cyril continue son travail. Il est même le seul pour l'instant à travailler. Voilà, le percute qui est passé. La différence à l'heure actuelle sur le ring, c'est qu'il y en a un qui réfléchit. C'est Cyril Benzaken et l'autre qui se pose des questions. C'est Ceturinko et ce n'est pas du tout le même résultat. Ceturinko toujours avec ses crochets. Pas de finesse. Il travaille en poings, en jambes, en genoux. Il est très complet. Voilà, on s'en doutait, c'est Ceturinko, il travaille comme ça. C'est son style de boxe, d'avancer et de frapper. Il n'y a rien d'autre. Mais en tout cas, en face, il y a un cerveau qui réfléchit. Oui, et des membres qui sont bien au service de ce cerveau. Oui, c'est bien encore. Cyril travaille très bien. Il anticipe bien, il prend de vitesse. Il touche mieux, il touche plus. Pourvu si ça va au point, Dominique, que les juges voient bien Cyril gagner. Parce que tout à l'heure, on a trouvé deux décisions un peu dures pour les Français. Notamment contre Djibril. Cyril, c'était un peu dur quand même. On s'est un peu fatigué, Ceturinko. Il court beaucoup, il ne coupe pas du tout la route de Cyril. Il le suit. Et il s'est mis dans le rouge presque tout seul. Non, parce que Cyril l'y attire. Bien sûr. Il a beaucoup fatigué avec ses attaques, ses enchaînements, le genou, le nookik. Il avait été plus intelligent face à vous, Karim. Là, il est un peu rustre. Il fonce tête baissée. C'est super ce que fait Cyril Benzaken. Vraiment, Dominique. Il a les Dominique Marlain-Ky qui est, je ne vais pas dire sur les fesses, mais presque. Cyril, là, il nous présente une belle boxe. Il a réussi quand même à freiner les attaques de Ceturinko et surtout de le toucher. Là, il y a tout le visage rouge. Les pommettes enflées. Oui, elles sont à quelques coups seulement de céder, ces pommettes. Comment t'es venu cette idée d'opposition, Dominique, entre Cyril et Cetcoenco ? Cetcoenco, tu le connaissais pour l'avoir mis face à Karim. C'est une très bonne idée parce qu'en plus, on sait qu'il a beaucoup de soutien. C'est un garçon, de par son parcours atypique, dans le bon sens du terme, générait énormément d'intérêt. Et c'est bien aussi de ramener ce genre de personnes vers la boxe. Et ce soir, l'opération séduction, elle est en cours. Ouais, puis peut-être bien faite, peut-être bien pleine. Oui. Elle est bien rouge. Il va peut-être même pouvoir, dans cette troisième reprise, gérer un petit peu, Cyril, éviter un petit peu plus le contact, même si ce n'est pas vraiment ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Ah, et encore une série de trois coups, finit par le genou. Alors, il nous présente le vrai kickboxing. Il n'est pas à se contenter que de faire que de l'anglais. Lui qui organisera du côté de juin, du mois de juin, pour remettre sa ceinture mondiale ISCA en jeu. Ouais, c'est bien encore. Ah oui, il touche. Ça rentre bien, bravo. Cyril continue. Il tombe toujours du bon côté. Il accompagne bien les coups aussi. Il ne les prend jamais de plein fouet. On le voit sur son visage. Son visage est, pour l'instant, plus nickel. Ouais, impeccable. Pas une trace. Il sort du concessionnaire. Voilà, en face, ça cherche le coup dur. Ça travaille toujours de la même façon. Voilà, bon travail de poing, de genou, enchaînement. Il n'en peut plus. Il est au bout du rouleau, Stetsu Renko. Ah, là, il est au bout du rouleau, ça se voit. Il peut arrêter le combat. Il est sur la réserve et il va peut-être même être le plus heureux à entendre la cloche de fin. Attention. Sauf erreur, Cyril Benzaken est en train de rééditer l'exploit que vous aviez inscrit il y a un an et demi, Karim. Il mérite, il a le niveau pour. Et voilà. Très beau, très, très beau. Dominique, c'est d'une grande élégance en plus. Vraiment, c'est ce qu'on aime dans le kickboxing. C'est propre, c'est délié. Il y a à peine l'intervention de l'arbitre. Et après, j'aurais une question pour ne pas te retenir trop longtemps, Dominique, puisque je sais qu'on t'attend partout et que tout le monde t'en réclame. Il faudrait savoir si on attendra encore un an et demi pour la prochaine organisation, parce que là, on va se fâcher. Bon, ça a été trop long, Dominique. Travaille bien à distance, Cyril. Il hésite beaucoup, Stetsu Renko. Allez, il reste une poignée de secondes. Et Cyril a réussi. Merci, Dominique, d'être venu t'entretenir avec nous. Un petit message à faire passer, peut-être ? Des gens à remercier ? Eh bien, merci. Nous, c'est nous qui te remercions. Franchement, Dominique, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Vraiment. Allez, on va attendre le résultat. Le résultat, il devait être favorable pour le Français. Et puis, on va le recevoir derrière. Et il nous restera un combat, le main event entre la Belgique et la Bélard aussi. Un combat qui sent très, très bon. Mesdames et Messieurs, avant d'annoncer les résultats des arbitres, j'aimerais annoncer la coupe Albert Krauss. Pour les meilleurs combattants militants, remise par Albert Krauss et Radia Boussaïen, votre vice-président de la C2. Je vais les appeler sur le ring, maintenant, s'il vous plaît. Albert Krauss et Radia Boussaïen. Quelle soirée entre un ancien champion K1 World Max et l'actuel champion Bellator. Je ne pouvais pas être mieux ce soir, même si, évidemment, mon petit camel Gmail me manque. Mesdames et Messieurs, sous le ming, un cher de Moussaïen, le vice-président ACP. Et on va appeler Albert Krauss ici. Mesdames et Messieurs, Prédéric Ribourg, Albert Krauss. Et maintenant, nous avons la décision des arbitres. Mesdames et Messieurs, et les gagnants pour la ronde, faire un bruit pour... C... Boussaïen. Beaucoup de mérite pour... Ah oui, on est content et son explosion de joie, elle est totalement méritée parce que ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Même son adversaire le remercie pour ce combat et il l'accepte. On est vraiment très, très content pour lui. C'est un garçon adorable. Et comme je disais avec Dominique, il véhicule des très belles valeurs de ce sport. Comme vous, Karim, vous n'êtes pas... Et c'est vrai que vous êtes des formidables ambassadeurs de ce sport pour tous ceux qui n'ont pas d'idées sur cette discipline, soit pire, des idées préconçues. Merci. 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 Merci.